Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser mon 3ème art journal. A tout de suite ! Alors je prépare la surface sur laquelle je vais peindre avec du gesso blanc. Ensuite, je pulvérise avec quelques encres liquides de la marque Isink pour donner un effet de marbre plus ou moins. Avec un mouchoir, j'essaye d'absorber le surplus d'eau. Je repulvérise une seconde fois et cette fois-ci, j'exagère un petit peu parce que j'en mets un peu plus pour laisser quelques gouttelettes pour donner un effet de marbré. Une fois que j'ai décalqué mon oiseau sur la feuille qui est légèrement cartonnée, d'ailleurs au niveau du décalquage, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller voir la vidéo comment on décalque un dessin. Et le sujet aussi, l'oiseau, vous le trouverez aussi sur mon site aretuto.com si vous voulez le télécharger gratuitement. Ensuite, j'utilise mon scalpel pour couper les zones les plus délicates. Avec un petit morceau de mousse imbibé dans de l'encre Isink, l'encre pigmentée Isink, j'essaye de faire ressortir les motifs de mon pochoir pour avoir un effet d'arabesque. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec de la peinture à acrylique blanche, je repasse sur les petits cercles pour leur donner un peu plus d'éclat. Et avec de la peinture acrylique noire, je dessine quelques branches d'arbre que je vais représenter en premier plan. Musique Alors après avoir découpé mon oiseau, Je commence à colorier avec des feutres, de simples feutres. J'ai pris des simples feutres, mais vraiment, ça sert à rien d'utiliser des feutres de marque pour faire ce genre de choses. Musique Alors si je peux juste donner un tout petit conseil, c'est que moi je préfère qu'on varie un petit peu les pointes de feutre. Utiliser des gros, des fins, ça va donner une richesse de traits et ça va rendre le sujet très intéressant. Musique Après avoir sélectionné quelques tampons clear sous forme de papillons de différentes tailles, je vais procéder à leur tamponnage pour essayer de donner une variété de papillons. Et puis après, passer à l'étape du coloriage. Musique Avec mon tampon applicateur mousse imbibé dans de l'encre Distress, j'essaye d'accentuer le contour de mon oiseau pour lui donner un peu plus de peps et, on va dire, un petit contraste pour le faire ressortir du fond. Musique Avec du gel médium, je colle mon oiseau sur la feuille. Musique Musique Comme l'encre des tampons n'a pas trop adhéré donc j'essaye de refaire les contours et en même temps de colorier certains alors j'essaye de faire ressortir un petit peu les branches de mon arbre en repassant avec un feutre tout simple un feutre bleu et puis après je vais repasser avec une petite estompe c'est à dire un applicateur à fard à paupières j'essaye de repasser pour un petit peu estomper alors un conseil ne jetez pas vos chutes de feuilles c'est à dire qu'une fois que vous avez réalisé un travail une peinture et qu'il vous reste des morceaux gardez les toujours vous voyez bien qu'avec celui ci moi je réalise je perds fort quelques papillons pour les utiliser comme décors que je vais mettre sur les papillons que j'avais tamponné sur ma feuille pour leur donner un peu plus de couleur bon bon Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Avec ces petits tampons clear alphabètes, j'essaye de composer les mots de mon petit message. Mes petits alphabètes que j'ai acheté de chez Emma à 3 fois rien. Je pense que j'ai payé presque 2 euros, même pas. Donc voilà, j'essaye de composer mon petit mot. Musique de générique En plus, ils sont en velours, donc c'est super agréable de toucher. Et ça fait un effet de contraste de matière. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501